Et salut YouTube, petite vidéo pour vous parler, vous montrer un peu la progression, ma progression sur le serveur 48. Donc on est à 7 jours de jeu, là le reset vient de pop tout à l'heure. On est niveau 47, je pense qu'on va pouvoir passer 48, peut-être 49 aujourd'hui. Franchement, après 7 jours de jeu, je suis grave content de ce que j'ai pu faire. Je suis vraiment hypé par le jeu, j'ai clairement envie d'y jouer. Je ne sais pas combien de temps je vais y jouer, mais jusqu'à ce que je m'en lasse, on va dire. Mais vraiment super sympa, on va faire un petit tour du compte. Déjà au niveau de ma box, j'ai drop Samouraï au début grâce à mon guide re-roll. J'ai pu drop BigBlackBriand qui me sert de tank, très bon tank d'ailleurs. J'ai le Roi des Monstres Terre qui me sert de DBS dans les teams Grodin, parce qu'on a des défis au Roi des Monstres à faire. J'ai eu aussi Blizzard Infernal, Golden Ball qui est super sympa pour jouer avec Samouraï. J'ai eu, on l'a tous, Genos qu'on a au tout début du jeu. J'ai eu Black Marcel, j'ai eu Psycho Poulpe. J'ai eu, comment il s'appelle, le prisonnier, BG Masqué, Dr. Genus. Vraiment, j'ai quand même une box plutôt sympa pour un starter. Bien sûr, il manque toujours Tatsumaki, Petit Empereur, tout ça, mais on ne peut pas tout avoir. Après, au niveau des équipements, je les ai stuffés avec un stuff vitesse plus attaque pour mes DPS et HP plus vitesse pour mes tanks, parce que c'est clairement ce qui domine le contenu PVP actuellement. C'est-à-dire que j'utilise mon Roulette Rider qui est là, qui va buffer mon Samouraï. Mon Samouraï va s'attaquer en premier, en AOE, ensuite mon Golden Ball. J'ai one-shot la team adverse, j'ai gagné. C'est un peu ça, le contenu PVP pour le moment. En tout cas, en early game. Après, je ne sais pas ce que ça va donner en late game. Mais voilà. Donc non, franchement, belle boxe. Je continue d'améliorer mes persos tranquillement. Ma team PVE pour le moment, c'est Samouraï, Big Black, Golden Ball, Blizzard, Genos. Non, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ça dépend. Soit j'utilise BG masqué, soit j'utilise Roulette Rider, soit j'utilise le Roi des Monstroteurs. Ça dépend. Ça dépend du contenu PVE que j'ai à clean. Mais voilà, au niveau de ma boxe, ce que j'aimerais beaucoup avoir, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Tatsumaki et Petit Empereur. Après avoir les persos qui vont sortir prochainement. D'ailleurs, en parlant de ça, actuellement, il y a une bannière Metal Knight. Bon, Metal Knight ne m'intéresse pas forcément. Il est cool, mais il n'est pas indispensable à la boxe. Donc pour l'instant, j'économise mes tickets noirs. J'économise aussi mes tickets héroïques. Pour, Inch'Allah, un jour, avoir une pitié sur cette bannière-là. On verra. Voilà, au niveau du classement. Classement PC, je suis 24e. Bon, souvent, je suis dans le top quand je termine ma session de farming. Classement de club, on est 2e. On suit de très près la team numéro 1, qui est un très bon club. Ils sont plutôt pas mal. Mais voilà, dans notre team-là, on est à 7 jours de jeu. On a une team qui a tous plus de 100 000 de PC. Donc voilà, on a des bons tryharders chez nous. Donc c'est vraiment cool. Au niveau du club, on fait nos quêtes, etc. Au niveau du défi de boss, on est toujours sur le Scaravageur. On a un peu de mal à le tomber, clairement. C'est pas un boss facile, mais je pense que d'ici une semaine, on pourra, je pense, le tomber. Parce que là, on le tombe à 60% HP, maintenant. Donc je pense que dans une semaine, on pourra le tomber et passer au prochain boss. Voilà, pour le contenu du club. Dans mon quotidien, toutes mes instances d'XP, voilà. Dès que je débloque le niveau suivant, je peux le faire. À part l'instance de pièces, d'ailleurs, c'est un peu de moche. Mais j'ai pas des gredins, j'ai pas des persos gredins de fou. Du coup, j'ai un peu de mal à progresser là-dedans. Mais sinon, l'instance d'entraînement, l'instance d'XP, ça se passe. Parce que j'ai pas Scaravageur en fait en gredin, ce qui me pénalise beaucoup. Donc en espérant le drop prochainement. Dans l'arène, comme vous pouvez le voir, là, je suis 45e dans l'or. Je pense que je peux monter clairement dans le top 10, top 20, avec ma composition. Là, c'est juste que j'ai pas trop joué. Là, dans le tournoi, j'ai fini Silver 1, je crois. Ouais, Silver 2, Silver 1. Donc voilà, ça, je monte ça tranquillement. Je commence à tomber contre des grosses teams. Donc voilà, Team Gredin, elle a un peu de mal à suivre, vu que j'ai pas des gredins de ouf. Mais bon, il va falloir que je drop Scaravageur. C'est ce qui va beaucoup m'aider. Au niveau des défis, héros gredins, je suis à l'étage 26. Après, d'ailleurs, l'événement est terminé. Je crois que l'événement est terminé, oui. Il n'est pas terminé, il reste encore du temps. Voilà, l'événement, pour l'instant, je suis à Samouraï, mais je pense qu'avec l'aide, je vais pouvoir augmenter. Donc je suis à 26. Le but, c'est de monter le plus loin possible. L'institut génétique, hier, j'ai terminé. Attendez, je vais faire un balayage pour vous montrer. Tâche 308. Allez, tâche 308, donc je bloquais un peu. Moi, personnellement, je prends souvent ce qui me donne des damage parce que les taux de blocage, j'ai l'impression que ça ne marche jamais. Donc, clairement, je ne prends que des dégâts. Au moins, je sais que ça, ça fonctionne. Je crois que ça peut être pas mal, ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus si l'étage suivant est en glace et prêt. Je ne crois pas. Voilà, je prends souvent des damage. Voilà, plus de 20% de taux de dégâts critiques. Pour mon Samouraï, mon Golden Ball, clairement, ça fait le taf. Hop. Pardon. Passé. OK. Suivant. Confirmé. Hop. Donc voilà, j'en suis à l'étage 308. Là, il faut que je monte encore en mode difficile. Je pense que je pourrais bientôt atteindre l'étage 400, mais bon, ça va demander encore un peu de boulot. Pour ce qui est de l'exploration, j'ai clean tous les chapitres en perfect. Là, je suis au chapitre 10. Bientôt niveau 50, donc je vais débloquer le chapitre 11 bientôt. Je n'arrive pas à passer pour le moment Tatsuma kill en élite. Je n'arrive pas à la clean, en fait. Elle fait vraiment énormément de dégâts. Comme vous pouvez le voir, elle fait mal, sa team, quoi. Elle fait mal, la team adverse. Ils sont très tanky devant. Derrière, ils ont un DPS de fou malade. Donc, des fois, j'essaie avec BG masqué, mais comme c'est full random, pour la one shot, elle, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, je ne la passe pas, mais je pense que je pourrais la passer prochainement. C'était juste pour vous montrer. De toute façon, je ne perds qu'un d'énergie. Donc, voilà. Si je ne vous ai pas montré, défi de boss, je clean tout. Là, je suis à la moustache. Prochain niveau 50, je clean tout. Défi du conquérant, je clean tout, tous les niveaux à l'étage 6. Donc, niveau 50, étage 7 bientôt. Donc, j'ai hâte de débloquer du stuff encore mieux hier. Voilà. La reine, le club, c'est fait. Le dépôt de ravitaillement, on s'en tape. La maison, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, on fait la fête. Dans la maison, c'est un peu du contenu additionnel. Ce n'est pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, voilà où j'en suis au niveau de ma progression après une semaine de jeu. PC 140 000, niveau 47. Donc, voilà. C'était juste pour vous faire une petite présentation de là où j'en étais. Je pense faire ça une fois par semaine pour vous présenter un peu où j'en suis. D'ici la semaine prochaine, je risque... Je vais sûrement vous proposer un projet. C'est un gros mot de dire ça, mais je vais essayer de vous proposer un nouveau projet de vidéo que je vais essayer de mettre en place d'ici la semaine prochaine qui va plus concerner pour le coup les nouveaux joueurs et puis ceux qui ont envie de recommencer un compte. Je n'en dis pas plus, mais je vais essayer de faire ça de façon clean. Je vous en reparlerai le week-end prochain. Donc, voilà. Au niveau de la progression, voilà ma box. On en a déjà parlé. Pas grand-chose de t'as rajouté. On ne va pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Dites-moi où vous en êtes vous après 7 jours de jeu, à combien de PC, à quel perso vous avez, etc. Ça m'intéresse de savoir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501